Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du vlog du Maroc donc si vous n'avez pas vu le premier c'est sur Marrakech, je vous mets le lien de la vidéo juste en haut et dans cette vidéo, donc ça sera un condensé avec Casablanca, Rabat et également Siderhel vous aurez les endroits que j'ai visités avec les infos, les restaurants que j'ai également testés et aussi les logements dans lesquels on a séjourné n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait et vous pouvez également me retrouver sur Instagram et sur TikTok, le lien est dans la description on commence sans plus tarder avec Casablanca au niveau du logement, donc on a séjourné dans le même logement qu'on a eu l'année dernière donc c'est un Airbnb qui est super bien situé, si jamais vous souhaitez des infos je vous mets le lien de la vidéo juste en haut, comme ça vous pourrez avoir le room tour et également les petites infos que je donne sur le logement et si jamais vous êtes intéressé, je vous donnerai le nom de la Proprio par message au niveau des visites, on a commencé par la visite de la fameuse mosquée Hassan 2 qui est vraiment un emblème de Casablanca dans le sens où c'est vraiment un incontournable affaire si vous êtes à casa en ce qui concerne le fait de vous y rendre, vous pouvez y aller soit en taxi ou bien en voiture et si jamais vous y allez en voiture, vous avez un parking souterrain qui est en dessous de la mosquée au niveau des prix, je crois qu'on a payé 20 dirhams ou 15 dirhams, je crois les 2h dans mes souvenirs, c'était pas très cher, donc c'est vraiment abordable et pour les infos au niveau de l'accès à la mosquée, elle n'est pas ouverte tout le temps à la visite dans le sens où c'est ouvert seulement aux horaires de prière, donc un petit peu avant et ça reste un petit peu après et il me semble pendant qu'on attendait que la mosquée ouvre, il y avait des visites d'organisées donc peut-être que si jamais vous prenez une visite avec un guide, vous pourrez avoir accès à la mosquée en dehors des horaires de prière et en gros c'est une visite guidée mais alors à ce niveau-là c'est vrai que ça a changé parce qu'avant c'était pas du tout comme ça vous pouvez y accéder directement vraiment à toute heure et voilà, on pouvait rester sur le parvis de la mosquée donc là c'est vrai que c'est un peu plus réglementé et contrôlé et si vous voulez de belles vidéos où il n'y a pas beaucoup de monde, il faudra vraiment je pense prendre une visite guidée parce qu'entre les personnes qui se posent tout simplement au niveau des marches de la mosquée les personnes, enfin les fidèles qui vont prier, voilà il y a quand même du monde et ce qui rend difficile de prendre des clichés avec des belles photos sans du monde dessus et à côté de la mosquée, si jamais vous êtes intéressé, vous avez des petites voiturettes électriques si jamais vous êtes avec vos enfants, ça permet de leur faire leur petite activité juste après enfin leur petit tour de manège après la visite de la mosquée comme ça au moins ils ont leur petit moment à eux et puis je trouve que le cadre il est vraiment joli parce que vraiment c'est au bord de la mer et également c'est face à la mosquée à Sam 2 donc quoi de mieux que ce cadre pour faire un peu de voiture et vous pouvez aussi bien continuer votre petite balade et vous promener le long de la mer donc le long de la corniche pour profiter de l'air marin avant de rentrer et récupérer votre voiture vous pouvez également faire un petit tour au Morocco Mall qui est un centre commercial il n'est pas très loin de la mosquée à Sam 2, c'est au bout de la corniche donc à l'opposé le déplacement il est donc je pense plus facile à faire en voiture ou en taxi et si jamais vous êtes véhiculé, vous avez un parking à l'intérieur et pareil au niveau du prix, c'est quand même assez abordable ce qu'il y a de sympa à voir, c'est les fontaines du Mall donc c'est un peu le même principe qu'à Dubaï j'ai été un peu dégoûtée parce que je n'ai pas pu filmer parce que ce jour-là, il n'y avait pas en fait les fontaines le monsieur qui s'en occupait n'était pas là mais pour l'avoir déjà vu, c'est assez sympa à voir vous avez d'ailleurs tout le long, enfin où il y a les fontaines vous avez quelques restaurants donc vous pouvez très bien vous poser, prendre un petit café, un dessert et contempler le spectacle à l'intérieur du mall, ça reste comme tous les centres commerciaux vous avez donc plein de magasins, une partie luxe avec des enseignes plus luxueuses on va dire et vous avez au niveau de la salle de prière tout en haut un petit souk, enfin je veux dire à côté de la salle de prière avec des choses plus traditionnelles on va dire vous avez également un aquarium et une partie au rez-de-chaussée avec des jeux et des manèges pour enfants et une patinoire aussi d'après mes souvenirs mais je pense que ça n'a pas changé et tout en haut où il y a le petit souk, vous avez également tous les restaurants avec beaucoup de choix donc ça va du fast-food type burger à de l'asiatique ou encore des plats marocains donc il y en a vraiment pour tous les goûts et en parlant de restaurants, on en a testé quelques-uns sur Casablanca on commence par la Squala donc c'est vraiment un endroit sympa si jamais vous voulez prendre un petit déjeuner dans un cadre assez joli l'endroit il n'est pas situé très loin de Ben Marraksh donc c'est un endroit où vous pouvez faire du shopping c'est un souk en fait étant donné que c'est un endroit assez connu donc je parle du restaurant il y a quand même pas mal d'attentes lorsque vous arrivez après ça dépend à l'heure à laquelle vous venez donc je vous conseille de réserver si jamais vous le souhaitez ça vous permettra d'éviter d'attendre après il y a quand même des petites chaises qui sont mises à disposition pour attendre et pour les petits déjeuners donc vous avez une formule qui est assez complète avec un petit déjeuner traditionnel avec des msemen, barrir, du sfench des omelettes avec du khli de l'amelou, du miel vraiment je trouve que c'est assez complet pour 90 dirhams donc c'est 9 euros par personne ou alors vous avez 165 dirhams pour 2 personnes soit 16,50 euros je vous ai filmé un petit aperçu du petit déjeuner et ce qui est dommage c'est que si jamais vous aimez pas quelque chose vous pouvez pas forcément remplacer par autre chose admettons si je souhaitais pas avoir de salade de fruits je pouvais pas le remplacer par par exemple un autre semaine ou de la hacha mais sinon globalement c'était vraiment très très bon et je vous le conseille on a ensuite été au restaurant le Gatsby qui est situé juste en face de la mosquée à Sainteux donc c'est un restaurant qui nous a été conseillé par les membres de notre famille qui y ont été il y a plusieurs années et on a été un peu déçus dans le sens où c'était pas mauvais mais on s'attendait à mieux au niveau du lieu aussi la table quand on est venu la table où on était la nappe était pas propre les chaises étaient toutes tachées ça faisait vraiment ça rebute un peu d'entrée je pense que dans ce restaurant on paye plus la vue qu'autre chose parce que vous êtes vraiment juste en face de la mosquée on est resté assez basique dans nos choix avec des pâtes et une pizza au niveau du prix on en a eu pour une soixantaine d'euros alors personnellement je vous conseille l'endroit si jamais vous souhaitez prendre un petit café ou un dessert après je vous avouerai que j'ai pas testé leur dessert non plus mais si jamais vous souhaitez profiter de la vue c'est une option que vous pouvez faire et on finit avec un restaurant coup de coeur c'est le restaurant Lily's Restaurant que ce soit le cadre la nourriture le service vraiment c'était un sans faute c'est un restaurant asiatique très raffiné qui est situé tout près de la corniche de Casablanca ce qui fait qu'en fait vous avez une vue juste magnifique sur la mer n'hésitez pas à y aller pour le coucher de soleil de telle sorte à profiter non seulement de la vue mais aussi du restaurant qui n'est pas très bondé et surtout il faudra que vous réserviez à l'avance pour avoir une table au plus près de la ville si jamais vous le souhaitez moi la première fois qu'on a réservé il n'y avait pas forcément cette place et au final on a décalé la date pour pouvoir avoir vraiment la vue juste à côté au niveau du repas vraiment c'était succulent le goût le dressage des plats tout y était et au niveau du prix on en a eu pour 80 euros pour 4 entrées de plats et de boissons donc c'est peut-être un petit peu cher mais voilà je trouve que pour la qualité le prix correspond quand même au service qui nous a été donné en tout cas on a ensuite été un jour à Rabat donc n'hésitez pas à y aller une journée si jamais vous êtes sur Casa Blanca et si vous êtes véhiculé ou bien vous pouvez même y aller en car ou peut-être en train j'avoue que je ne me suis pas renseignée en tout cas ça ne met pas longtemps on en a eu pour 1h30 de route de Casa à Rabat et il y a vraiment pas mal de choses à voir là-bas peut-être qu'en un jour c'est un peu short de tout visiter donc là vous allez voir ce que nous on a pu visiter sachant que vu qu'on était avec des enfants en bas âge forcément il faut qu'on adapte nos journées les visites mais on a quand même pu faire les visites principales qu'il y avait à faire on a donc commencé par le mausolée et la tour Hassan qui sont tous les deux situés au même endroit n'hésitez pas à y aller sachant qu'en plus c'est gratuit donc vous n'avez pas à payer vous avez donc plusieurs choses à voir en commençant par la tour Hassan qui est pleine d'histoires donc c'est en fait une tour qui devait être la mosquée la plus grande du monde musulman la tour elle devait cumuler plus de 60 mètres de hauteur et au final elle ne fait que 40 mètres étant donné que le projet a été abandonné à la mort du sultan Jacob el-Mansur ça n'a donc jamais pu être un lieu de culte on a ensuite le mausolée Mohamed V où repose l'ancien roi du Maroc Mohamed V avec ses fils Hassan II et Mouley Abdullah que Dieu leur fasse miséricorde au niveau des entrées du mausolée on retrouve des membres de la garde royale et je pense que vous avez vu entre les deux monuments on a toute une place avec plein de colonnes c'est vraiment très joli à voir et de se balader entre ces allées de colonnes et il me semble d'après ce que j'ai vu sur internet que ces colonnes ont été en partie détruites par un tremblement de terre il y a très longtemps c'est pour ça qu'on peut voir des colonnes vraiment à mi-hauteur de tailles différentes on a ensuite été manger dans un restaurant qui est assez connu c'est le restaurant Darneji donc vous en avez deux sur Rabat nous on a été à celui qui est en face de la mer et pas celui qui est au centre au niveau du restaurant c'est vraiment des plats traditionnels donc on a pris un peu des plats différents donc vous avez du rufissa donc c'est un plat avec des msemen et du poulet donc les msemen c'est les crêpes marocaines enfin les galettes plutôt marocaines un tagine de poulet aux olives et des brochettes avec du riz la fameuse salade marocaine qui est vraiment super bonne en été ça rafraîchit vraiment et on a pris aussi en entrée un assortiment avec des carottes cuites du zalouk donc du caviar d'aubergine et des petites assiettes de frites donc franchement au niveau rapport qualité prix c'est un sans faute pour moi vous mangez très bien et puis le restaurant il est très traditionnel dans sa décoration vraiment c'est un restaurant que je vous conseille si jamais vous êtes de passage sur Rabat au niveau du prix alors je ne me souviens pas très bien de combien c'était exactement mais je vous ai filmé vous avez dû le voir la carte du restaurant donc vous avez juste appuyé pause au moment où il y a la carte comme ça vous verrez à peu près les prix sachant que 10 dirhams est égal à 1 euro on a ensuite continué notre visite avec une petite balade à la caspa des Oudaya alors je ne sais pas si on dit Oudaya ou Oudayas faites attention aux horaires d'ouverture lorsqu'on est arrivé la personne à l'entrée nous a dit de ne pas trop tarder car il fermerait à 17h et je ne sais pas si c'était exceptionnel ou ce sont les horaires officiels parce que sur internet ils indiquent que le lieu est ouvert de 10h à 18h en tout cas c'est vraiment très agréable de s'y promener de se promener dans les ruelles de la caspa c'est vraiment très joli et ça change au niveau architectural vous avez des petites boutiques si jamais vous souhaitez prendre un petit quelque chose et arrivé à la fin des ruelles vous avez une grande place au bout où on y trouve une vue juste magnifique de la ville avec la mer et pour terminer on a fini notre séjour à Sidirhel c'est une petite ville balnéaire tout près de Casablanca on a l'habitude de passer nos vacances ici sauf que cette fois-ci on a opté pour un des appartements dans la résidence Casabé donc chacun a pris des appartements différents pour qu'on puisse se rejoindre dans la même résidence donc là vous voyez l'appartement qu'on a c'était un appartement face à la mer et vous avez donc une partie un peu privative au niveau du sable avec des transats des parasols et vous avez ensuite accès à la mer la mer quant à elle n'est pas privatisée donc je vous fais un petit house tour de la maison donc l'appartement voilà il y a le grand salon que vous voyez ici donc vous avez une partie salon que je vous ai montré avec les canapés et la télé vous avez vous avez ensuite un canapé qui est voilà à l'entrée de l'appartement et la partie un peu plus salon marocain ensuite on a quand on avance la cuisine donc la cuisine qui n'est pas très grande mais qui est très fonctionnelle il y a vraiment tout ce qu'il faut voilà il y avait un lave-vaisselle un micro-ondes le four et même au niveau de la vaisselle il y avait quand même pas mal de choses c'est vrai que des fois dans les airbnb on trouve le strict minimum et c'est vrai quand on reste un certain temps on aime bien quand même avoir certains ustensiles pour pouvoir faire à manger là à l'extérieur dans le balcon pareil il y avait un lave-linge comme vous avez pu le voir il y avait un tagine donc vraiment vu qu'on est resté quand même deux semaines je crois à peu près dans la résidence enfin dans cet appartement c'était quand même agréable d'avoir un certain confort et d'avoir certaines choses qu'on peut retrouver et qu'on peut facilement cuisiner par exemple avec donc là je vous montre un petit peu la vaisselle qui était présente sur cet appartement donc vraiment il y avait une théière il y avait vraiment pas mal de choses pareil les épices vraiment il y avait plein de choses qui étaient posées je dis ça j'insiste parce que dans les autres apparts qu'on a déjà fait et par exemple les apparts que les membres de ma famille ont loué il n'y avait pas forcément tout ça donc il faut le souligner ensuite on a une chambre ici double donc une chambre lit jumeau pardon voilà avec pareil vue sur mer alors le seul point négatif quand même de l'appart c'est que vu que c'était vue sur mer et c'était vraiment la fin de la résidence en fait il y avait une grande rue ruelle en fait qui fait que le soir en fait toutes les personnes venaient et faisaient de la moto du quad à ce niveau là donc c'était vraiment très 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 bruyant et vu que c'est mal insonorisé on entend tout bon après si c'est pas dérangeant ça va mais c'est vrai que moi vu que ma fille dormait à ce niveau là ça faisait du bruit et forcément des fois ça la réveillait donc ça c'était pas très marrant ensuite donc vous avez vu la salle de bain qui est commune à la chambre et ensuite ici on a une chambre parentale donc une grande chambre avec voilà un grand espace donc là ils nous avaient mis un lit parapluie parce qu'on en avait demandé un pareil là il y a un balcon vous avez un grand placard et il y a également donc une salle de bain dans la chambre avec voilà toilettes douche vraiment l'appartement il est nickel à ce niveau là et au sein de la résidence vous avez donc des piscines donc il me semble qu'il y a 4 piscines à peu près avec chaque piscine et sécurisé donc avec des maîtres nageurs et ce qui est bien c'est qu'au niveau des piscines il y a des petites pataugeoires donc vraiment pour les enfants et donc ça c'est super pratique enfin vous pouvez laisser vos enfants baigner sans avoir peur que vu que c'est vraiment un petit pain et alors le seul bémol aussi si on doit trouver des petits défauts c'est que en fait au bord des piscines il y a des transats et les transats ne sont pas forcément en quantité par rapport aux membres de la résidence ce qui fait que c'est un peu compliqué le matin de trouver sa place pour réserver un transat et au niveau des activités on a pu avoir l'opportunité d'assister au Moussem de Siderahel étant donné que cette année il y en avait un qui s'est déroulé dans cette ville le plus connu habituellement c'est celui de Jidida et d'ailleurs on souhaitait y aller et au final le Moussem est venu à nous et donc il y en a un qui s'est déroulé donc juste à côté on a pu y assister je vous ai filmé les images donc en gros c'est le Fantasia donc c'est une tradition équestre où des cavaliers chevauchent des montures et simulent des assauts militaires tout en étant synchronisés dans les tirs avec leurs fusils à poudre et en dehors du spectacle dans ce lieu vous avez l'occasion de pouvoir prendre des photos avec les chevaux vu qu'ils ont une certaine parure typique de cet événement il y avait aussi plus loin des petites activités pour les enfants après ça je pense que c'était propre à l'organisation de ce Moussem et franchement c'était vraiment un très bon moment après si vous avez des enfants en bas âge ça peut être assez impressionnant le bruit moi je sais que mes neveux ont eu assez peur du bruit donc n'hésitez pas à prendre des casques si jamais vous en avez au cas où comme ça au moins ça vous évite de refaire demi-tour sans pouvoir profiter du moment au niveau des restaurants donc on est resté sur des basiques dans un premier temps on a mangé choix donc c'est de la viande grillée tout simplement et on a été dans une station service donc je sais que c'est pas forcément très commun en Europe mais au Maroc en tout cas ça se fait on a été dans la station service qui est sur la route de Sidi Rahel lorsque vous allez vers Casablanca c'est la première station qui s'appelle Petrom et en gros vous allez choisir dans la boucherie la viande que vous voulez donc vous demandez quelle viande le grammage de la viande donc combien de quantité vous voulez ensuite vous payez à ce moment là et vous apportez ça au monsieur qui va vous griller la viande et vous pouvez attendre à votre place à ce moment là on vous apportera une assiette avec la viande grillée et à côté vous pouvez demander des accompagnements comme de la salade des frites vous avez aussi un menu à la carte comme des grillades de poisson ou encore d'autres plats et donc voilà c'était vraiment très bon on a super bien mangé le lieu il est vraiment nickel il était super propre honnêtement il n'y a rien à dire pour un choix en fait je trouve que c'est nickel on a ensuite testé un restaurant qui est quand même assez connu c'est Little Mama donc on est parti à celui de Darbo Azza qui est à 30 minutes de Sidir Hel et franchement un vrai coup de coeur pour ce restaurant donc c'est une chaîne vous le retrouverez donc à Casablanca à Rabat et franchement c'est un resto italien qui est juste excellent au niveau rapport qualité prix je trouve qu'il est vraiment génial donc on a pris un peu de tout donc des raviolis pizza pâtes des salades et vraiment tout le monde a été conquis et c'était vraiment super bon et on repart sur des grillades et cette fois-ci donc au niveau de la plage de Sidir Hel donc c'est la plage numéro 2 il me semble parce que il me semble que la plage c'est ce numéro mais en tout cas pour vous repérer il y a une petite boulangerie et un petit billard et dans tous les cas c'est vraiment cet endroit où il y a les grillades donc c'est facilement repérable et du coup on a voulu faire quelque chose de 100% poisson donc c'est le même principe que pour les grillades dont je vous ai parlé tout à l'heure il y a un étalage de poisson vous choisissez le poisson que vous souhaitez et ensuite on vous le prépare on vous le grille et on vous le serre avec toujours un accompagnement et pareil franchement c'était très bon il y avait quelques plats qui étaient un peu salés comme les calamars frits qui étaient vraiment vachement salés mais c'était très bon après pour ceux qui aiment le sel c'est bon et au niveau du prix voilà c'était pas très cher non plus je saurais pas vous dire pour combien on en a eu mais franchement c'était moins de moins de 25 euros je pense pour tout tout ce qu'on a pris sur la table et voilà en ce qui concerne mon vlog du Maroc donc Casablanca Rabat et Sidiraël donc j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous connaissez la chanson je vous invite à liker à vous abonner à ma chaîne à commenter ça me fera vraiment très plaisir et du coup c'était la fin de ma série de vlog de cet été on se retrouve donc très prochainement pour des vidéos routines quotidien du lifestyle qu'on se retrouve